Les techniques négatives qui s'effectuent en absorbant l'énergie du partenaire ne conviennent pas, bien sûr, en cas d'encerclement. Rappelez-vous, nous avons déjà vu le retournement du poignet. C'est une poignée là. Ça, c'était le retournement du poignet. Le même style de technique peut s'appliquer au niveau du coude. Tu peux absorber l'attaque, laisser passer l'attaque, la prolonger, revenir sur le coude et forcer le partenaire à effectuer une chute arrière. C'est une belle technique. Tout d'abord, d'outre mouvement de préparation, on est debout, face à face. Elle est bien relaxe. On fait un grand pas en direction de la caméra. On vient dos à dos. Il faut pour ça qu'on ait un partenaire sensiblement de la même taille. Et tu recules le pied gauche, tu recules et tu reviens ici. Ok ? Tu l'as ? On repart dans ce sens-là. Tu avances gauche. On est bien relaxe. Tu recules droit. Deux grands pas. Encore un. Et deux. Voilà. Premier exercice tout simple. Comment devenir dos à dos ? Un autre exercice. Tu me saisis les poignets. Ce serait la même chose. Donc, tu avances le pied. Tu me tiens. Je vais descendre. Bien. Je dois bien tendre mes bras. Je descends sous elle. C'est important. Et tout doucement, je n'acharge de ce monde. Il est important, évidemment. Comme cette elle-ci me tient. Si ce n'est pas confortable pour ses épaules, elle va me lâcher. Donc, il est important de descendre les fesses sous. C'est moi. C'est moi qui le prends. Je fléchis bien les genoux. J'écarte un peu les genoux. Et tout doucement, je viens la chercher. S'il est bien venu, elle pourrait me lâcher. On peut un peu décontracter les vertèbres. Et on revient tout doucement. Voilà. Deux petits exercices sympathiques pour découvrir le chiennet. Nous commençons sur saisie des deux poignets. Je sors une main. Et je saisis avec l'autre. De façon à reprendre avec les deux mains. Et avoir donc les deux pouces en vis-à-vis. Voilà. Alors, la torsion commence au niveau du poignet. Elle se prolonge au niveau du coude. D'une épaule, on vient dos à dos. Je me penche un petit peu pour qu'elle soit déséquilibrée vers l'arrière. Je passe d'une épaule à l'autre. Et l'idée, donc, c'est sabrer le partenaire à déposer le genou côté défenseur et venir sur l'épaule. Une première remarque. Comme on travaille bien gentiment, quand on est venu ici, oui, le partenaire est souvent tenté de faire du rock'n'roll, de pivoter et de dégager la tête. Au contraire, je vous demande de bien ne pas quitter le partenaire des yeux. Elle ne tourne pas le dos. Elle continue à regarder. Et je vais ici. Notez que si le partenaire voulait passer la tête, il y a toujours moyen d'être plus brutal, d'être plus dur et de l'empêcher d'eux. Mais toujours faire attention à ne pas risquer de luxer l'épaule. Parce que dans cette position-ci, vous avez tout de même beaucoup de force. Alors, l'idée, maintenant, nous sommes ici. Eh bien, je saisis les deux poignets. Je l'emporte et je tourne. De l'autre côté. J'emporte, Caroline, et je tourne. Oui. Bien amené ici, déjà de deux. Là. Se glisser en dessous. A pu se pencher en avant pour que l'autre, le partenaire, soit penché en arrière. Quand je vais sabrir, recule le genou. Côté partenaire. Dans un premier temps, elle me regarde. Elle m'attaquait. Oui. Maintenant, on va tourner la tête de l'autre côté et jeter cette main à côté de l'oreille. Pour chuter sur l'épaule opposée. On refait cela sur saisie des deux poignets. Bien emporter le partenaire. Oui. Inviter à tourner le dos. Ceux qui sentent sous du bras. Ça. C'est la défense, c'est la main avant qui est la mieux mise. Et la main avant va amener à la main arrière. Mais tout d'abord, rappelez-vous, c'est esquive. Un petit pas pour désaxer, pour ne pas rester face au partenaire. Mais surtout, un grand pas pour reculer. Tu me coupes simplement la tête et tu passes devant moi parce que j'ai reculé. Bien essais-le-toi. C'est ça l'idée. Et la main avant amène à la main arrière. Et l'idée, c'est déjà de devenir le partenaire de deux. Bien positionné. Le coude. Passez la terre et le sabré. Comme chaque fois, bien sûr, quelques esquives préalables pour que le mouvement intervienne de façon un peu plus spontanée. Merci. Merci. Bien ensemble, j'esprit, bien encore. Oui, je laisse passer la tête. Je rentre. De l'autre côté, tu chantes de pied. Oui. Un. Je suis pas là. Lorsque nous aurons deux partenaires, un devant et un derrière, nous pourrons bien sûr également esquiver d'abord ou projeter d'abord le partenaire qui sera derrière. Alors, pour nous entraîner à cela, on commence d'abord gentiment en ses as, c'est-à-dire à genoux, si tu veux bien le tourner les deux. Et la spirale, déjà, ce n'est pas si évident. Tu me devines un petit peu ici. Je t'attaque circulairement, ce sera plus facile. C'est de venir me prendre tout de suite avec la main droite. C'est difficile parce qu'elle reste toujours en face de moi. Oui, et faire la spirale ici, ce n'est pas si évident. Donc ça, ce n'est pas correct. Tu me regardes quand même à droite. Tu vas tourner de l'autre côté en levant ton genou gauche. Ça ne va pas non plus parce qu'il est toujours devant moi et c'est force contre force. Donc là, le mouvement est un peu plus complexe. Tu appela, tu pars, orteil fléchi. Tu dois venir, regarde-moi toujours. Tu viens planter ton genou derrière moi. Alors, oui ! T'es derrière le genou au sol et t'as bien terminé. C'est correct. Le regard, la concentration, bien entendu, c'est essentiel. Ceci soit dit, on ne peut pas demander à des pratiquants de rester concentrés, parfaitement attentifs durant une heure, une heure et demie de pratique. Autrement dit, il faut régulièrement réfléchir une technique, décomposer, travailler au ralenti, mais aussi, il faut régulièrement avoir cette exigence de, dès que le partenaire est perçu, on est en situation de combat, de ne pas le quitter des yeux, rester concentré et être ouvert à la moindre faille dans sa concentration. Alors, trouver des exercices pour améliorer cela, ce n'est pas évident. Mais on pourrait, par exemple, tout simplement, on se regarde. Le partenaire et moi, nous sommes debout, on ne se quitte pas des yeux, on est bien ensemble et à un moment donné, mon regard part vers le haut, vers le bas. Instantanément, il faudrait que mon vis-à-vis fasse un geste et montre qu'il est là. Autrement dit, on s'appuie psychologiquement l'un sur l'autre et dès qu'un regard flange, tout de suite, l'autre est là. Ce n'est déjà pas si simple. Trop souvent, on regarde à plus ses pieds, on regarde le sol, on se prépare. Or, dès le salut, il faudrait se positionner et se dire qu'à tout moment, ce n'est pas seulement quand on a pris une belle attitude, mais à tout moment, l'assaut pourrait débuter. Si vous portez votre regard sur le partenaire, en l'occurrence sur l'objectif, il y a bien sûr un certain écart entre les pupilles. Si maintenant vous portez votre regard au-delà, loin au-delà, et si vous passez devant le partenaire, devant l'objectif, celui-ci se dédouble. Il faudrait que vous puissiez ressentir cette différence d'écart entre les pupilles. Un exercice assez simple, vous positionnez devant vos yeux votre index. Si vous regardez au-delà de l'index, celui-ci se dédouble. Si vous fixez votre regard sur lui, alors là, l'index est né, mais ce qui est à l'extérieur, ce qui est au-delà, est flou. Et le partenaire devrait ressentir cette différence entre, là je fixe l'objectif, et là maintenant mon regard vacille, mon regard est au-delà, je suis en train de rêver, j'ai perdu ma concentration. Là je me concentre, je ne sais pas si ce sera facilement, facile à distinguer au travers d'un objectif, mais vous pouvez vous y exercer avec un partenaire, à un moment donné le regard vacille, et tout de suite alors il devrait effectuer un léger geste pour montrer qu'il est avec vous. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage FR ?